Bonjour à tous, c'est Hiro et Pixel Pirate. Bonjour ! Et on vous accueille, ma foi, pour une belle série de vidéos d'un jeu que vous attendez très certainement, à savoir Dragon Age Origins. Attention les petits amis ! C'est édité par Electronic Arts, c'est développé par Bioware, c'est évidemment du jeu de rôle. C'est sorti chez nous le 6 novembre en 2009, où ça sortira, ça dépend quand vous verrez le gaming live. Et c'est interdit au moins de 18 ans parce que, comme on avait pu le voir dans les trailers initiaux, il y a un petit peu du sang dans tous les sens. Oui, oui, il y a du sexe et du sang. Ah bah c'est fantastique ! Que demander de plus, sincèrement ? Que demander de plus ? C'est un jeu adulte quand même. On n'est pas au point de The Witcher, parce que The Witcher est un jeu comme ça, avec un univers un peu glauque, un peu adulte. Les Dragon Age s'éloignent un petit peu de la fantasy classique, et c'est pas mal. Donc je souhaitais commencer ce premier gaming live par vous montrer l'éditeur de personnages, enfin la création de personnages, qui est un petit peu limité. C'est ce que tu m'avais dit, ouais. Voilà, alors on va comprendre pourquoi, c'est tout simple. Bon, on peut choisir un homme ou une femme, évidemment. Ça c'est déjà bien quand même. On a seulement trois choix de races, donc humain, elfes et nains. Ah ouais, effectivement. Il n'y a pas de Hobbits, je porte plainte. J'entends bien. Non, alors justement, pour préciser les choses, donc Bioware a abandonné la licence ADD, la licence de Jean de Dragon. Donc c'est un tout nouveau système de jeu, un tout nouvel univers de l'heure. De l'heure crue. Exactement. Littéralement. Et après avoir choisi ta race, tu as seulement aussi trois choix de classe. Alors ça pourra paraître limité. Franchement, c'est assez rédhibitoire parce que tu t'attends pour un jeu de rôle de 730 parce que tu as beaucoup de possibilités. Notamment, bon, on rappelle que Bioware, on leur doit Baldur's Gate 1 et 2 et qu'il y avait quand même pas mal de choix. Bon, licence ADD oblige, il y avait pas mal de choix de classe. Ce n'est pas des manches en la matière. Tout à fait, mais alors il est utile quand même de préciser quelque chose, c'est que chaque classe va pouvoir se spécialiser. Il y a quatre spécialisations accessibles à chacune des classes. Donc, ça permet quand même de compenser un peu cet aspect-là. On reparlera un peu de ça tout à l'heure. Et alors, pourquoi en fait ces limitations ? C'est tout simple. C'est qu'en fonction du choix de la race et de la classe, on va avoir accès en fait à un background très particulier. Là notamment, si je sélectionne par exemple un humain et la classe de guerrier, je vais avoir accès au prologue du noble humain. Qui donc va être un prologue très particulier, très spécifique, qui ensuite aura des implications sur la suite de l'aventure. On reconnaît un petit peu l'esprit Mass Effect. Tout à fait. Cela dit, si tu choisis un guerrier humain, tu n'auras accès qu'à ce prologue-là ? Tout à fait. N'auras accès qu'à ce prologue-là. C'est bien ça. C'est dans ce que j'ai compris. Je choisis le mage avec un prologue. Alors, il y a des choix qui conduisent à deux prologues. Par exemple, tu vois, si je choisis un elfe, je peux avoir un elfe dalassien ou un elfe citadin. Donc, deux prologues très différents. Je crois que c'est pareil si je me fais un nain. Je t'en prie. Alors, un envoleur ou un nain-guerrier, j'ai accès à deux origines différentes. D'accord. Je crois qu'on va partir sur un nain. Je ne sais pas ce que tu en dis. Pourquoi pas ? On a déjà quelques spécimens à la rédaction. Alors, l'éditeur physique est beaucoup plus complet que la création statistique. On va pouvoir choisir vraiment entre tout un tas de têtes de balle. Ah, je pense qu'effectivement, il n'y a qu'un moyen de se faire plaisir. Du coup, on choisit un rond plutôt. J'aurais pu faire ça pour toi. Donc, des tatouages. Des tatouages. Voilà, je n'en ai pas mis. Oui, donc effectivement, tu as quand même de multiples possibilités pour te faire véritablement ton personnage. Tu vois, tu peux changer. Il y a une bonne bouille, toi. Il y a une bonne bouille. Tu peux me l'enlever la barbe si tu veux. Maintenant, sans barbe, ça fait bizarre. Ah, c'est effrayant. Ça fait un peu bizarre. Donc, voilà. Toutes les options classiques, on va vraiment passer rapidement. C'est même du sacrilège, un nain sans barbe. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quoi que tu sais, dans le jeu, tu trouveras des nés homosexuels si tu veux savoir. D'accord. Très bien. Mais pourquoi pas ? Buyerware n'en est pas un sacrilège près. Ce n'est pas faux. Donc, tu peux aussi modifier. Alors, tu peux faire ton petit portrait, éditer ton portrait. C'est assez marrant. Mais tu peux aussi modifier, comme dans les balles durs, ta voix. Ah oui, je me souviens de ça. On va les entendre. Attends, je vais essayer de monter le son un petit peu, si tu veux. Bonjour à vous. Salutations. Salut à vous. Enchanté. Celle-là, j'aime bien. On va laisser celle-là. Élégant. Alors, une fois que tu as créé, bon, tu choisis un nom, une fois que tu as créé ton personnage, on va te rejoindre, on va l'appeler Nain, notre nain. Alors là, on sent tout de suite le rédacteur, celui qui a de l'imagination. Personne de petite taille, c'était un peu trop long. Alors, ensuite, tu as une répartition, donc, tu as 5 points caractéristiques à répartir. Sachant que là, je crois que j'en ai fait un guerrier, je ne sais même plus, tu vois, je suis complètement perdu. Il a la tronche d'un guerrier en tout cas avec sa belle armure. J'ai mis tout en force, je fais ça assez rapidement. On arrive sur la page des compétences. Alors, il y a deux choses dans Dragon d'Origine. Tu as les compétences et tu as tout ce qui est sort et pouvoir. Les compétences, elles sont accessibles à toutes les classes de personnages. C'est-à-dire que même, tu vois, même un guerrier va avoir accès aux compétences de vol à la tire, de rhétorique, poste de piège, survie, herborisme, etc. Donc, tu n'étais pas cantonné, en fonction de ta classe au départ, à un certain type de compétences. Tout à fait. Alors, en fonction du prologue que tu as choisi, tu vas avoir des compétences qui sont déjà choisies. Et tu en as une autre à prendre. Je ne sais pas, on va prendre au hasard la rhétorique pour avoir des options supplémentaires dans les dialogues. Et là, on arrive dans les talents. Les lanceurs de sorts, eux, ça va s'appeler, je ne sais plus, je crois que ça s'appelle des pouvoirs ou des sorts, tout simplement. Des talents qui, eux, sont spécifiques à la classe, par contre. Sachant que quand tu vas te spécialiser, alors là, tu vois, il y a quand même tout un tas de branches. Tu vois, je ne sais pas si tu vois les petites flèches. Ce n'est pas sous forme d'armes, mais c'est sous forme de lignes de compétences. Tu les prends au fur et à mesure. Tu as fait des compétences de plus en plus puissantes. Sachant que dans les dernières, il va y avoir des prérequis forcément beaucoup plus exigeants. Oui, j'entends bien. Donc là, tu vois, je dois en choisir deux. Et ce que je voulais dire, c'est que quand tu te spécialises, tu vas avoir une ligne supplémentaire de compétences, de talents, pardon, si je commence à dire compétences. Oui, oui, on est mal barré. Une ligne de talents supplémentaires qui seront spécifiques à la spécialisation. D'accord. Donc, on va faire ça très rapidement. Ah mais non, en fait, j'avais fait un voleur, tu vois, n'importe quoi. Donc, on va mettre le coup sous la ceinture. Alors, une petite précision quand même. Tu vois, c'est marrant sous la ceinture. Un petit coup de pied dans le roubignol, ça permet d'avoir un petit avantage dans le combat. Ah mais j'entends bien. Une petite précision, la traduction voleur, elle n'est pas tout à fait exacte. C'est vraiment le voleur de Dragon Age Origins, c'est le rogue typique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une sorte de, c'est un combattant. C'est un combattant, tu vois, qui va avoir des talents, bon, typiques du voleur, mais il est très axé combat. C'est plutôt fourbe. C'est plutôt comme ça que je l'ai interprété, moi. Mais tout ce qui est compétence sociale du voleur, c'est-à-dire vol à la tire, baratinage, etc. Là, c'est dans la partie compétence et c'est accessible à tous. Donc, tu peux tout aussi bien te faire en fait un mage avec des compétences, tu as un petit peu de voleur, un guerrier. Mais là, le voleur, c'est le rogue. La classe de voleur, c'est le rogue. Très bien. Alors, on ne va pas aller jusqu'au bout. Non. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai déjà un autre personnage. Qui est, lui, bien avancé. Voilà, qui est, lui, bien avancé. On va charger la partie tout de suite parce que je voudrais montrer quand même ce que donne un petit peu un des prologues, un prologue d'un personnage. Là, donc, dans l'histoire, alors, je look un petit peu bizarre, c'est une magicienne. Mais pourquoi pas ? C'est une mage humaine. On est dans le prologue de ma mage humaine. Et, ben voilà, vous commencez à voir le jeu. On apprécie un petit peu les graphismes avec des personnages qui ressemblent un petit peu à, je ne sais pas, qui font penser à Mass Effect au niveau des visages. Il y a un petit peu de ça, oui, effectivement. Ceci étant, le jeu est développé depuis un petit moment. Je crois qu'il a été débuté en 2004. Du coup, bon, graphiquement, c'est pas transcendant. C'est pas transcendant. On a vu mieux. Oui, clairement. C'est pas non plus catastrophique. On verra tout à l'heure des zones de jeu peut-être plus jolies. Mais on s'attendait peut-être un petit peu mieux de la part de BioWare en termes graphiques. Je trouve Mass Effect un peu plus joli, personnellement. Sur PC, sans doute, oui. Tout est fait. Un petit temps de chargement, désolé. Ah, ben, écoute, on ne peut pas vraiment faire autrement. Non, on ne peut pas faire autrement. Ils sont parfois un tout petit peu long. Un petit peu longués, oui. Oui, un petit peu longués. Mais c'est rien de bien méchant. Les zones, par contre, les zones de jeu, sont un petit peu fermées. Elles ne sont pas si étendues que ça. L'univers de Dragon Age, ce n'est pas un univers ouvert. On va pouvoir passer de zone en zone avec des voyages rapides. On est au début du jeu. Mais oui, d'accord, donc ça va être plutôt une succession de différentes pièces. Même si tu es dehors, j'ai envie de dire, tu vas avoir des zones très limitées. Tu ne vas pas pouvoir te balader dans tous les sens. Voilà, c'est ça. D'accord. Par contre, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Il va peut-être falloir qu'on s'arrête. Si tu veux, on fait une deuxième vidéo. À moins que tu veux encore un petit truc à nous expliquer là maintenant tout de suite. On va enchaîner sur une deuxième vidéo. On va parler un petit peu de cette origine de la magie humaine. Et on va se lancer dans nos premiers combats. Ça va être intéressant de voir le système de combat. Oui, très bien. Bon, ça marche. Bon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo déjà. On vous donne rendez-vous pour une seconde vidéo. C'est quand même assez miraculeux comme truc. Donc, à tout de suite. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite. À tout de suite.